Il y a de cela quelques jours, une vidéo de Samuel Leto dans laquelle il chassait un monsieur de la Fédération Camerounaise de football a fait le tour du monde. Ce monsieur s'appelle Cyril Tholot. Il n'est rien d'autre qu'un haut fonctionnaire de l'État camerounais, conseiller technique au ministère des Sports. Et dans cette vidéo, je voudrais qu'on prenne le temps d'écouter ce monsieur qui est passé dans un média pour expliquer pourquoi le ministère des Sports a choisi Marc Brice comme sélectionneur plutôt que les trois sélectionneurs que Samuel Leto et la Fédération Camerounaise de football avaient proposés, à savoir notamment José Dos Santos Pézero, l'actuel sélectionneur du Nigeria, mais aussi Hervé Renard. Comment Marc Brice a fait pour passer devant ces deux personnes pour être choisi comme candidat final ? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle du développement du continent africain. Donc, si tu es nouveau et que ça t'intéresse, tu t'abonnes. Si, comme moi, vous voulez lancer des business en Afrique et gagner de l'argent avec ça, sachez que j'ai créé une académie de formation dans laquelle mes équipes et moi vous accompagnons pour vous aider à lancer des business pertinents en Afrique. Vous avez des numéros de téléphone qui sont disponibles. Et si vous cherchez des appartements pour vous loger en Côte d'Ivoire, sachez que nous avons plusieurs appartements, une chambre, deux chambres, très bien situés en plein cœur d'Abidjan, sur la rue Desjardins ou même à deux minutes de l'Ivoire Trade Center. Donc, une chambre, deux chambres, vous avez les liens disponibles dans la barre de description. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, nous avons ce qu'il vous faut. Pick-up SUV Berlin en très bon état. Nos véhicules sont neufs, disponibles avec des bons chauffeurs quand c'est nécessaire. Contactez-nous rapidement au numéro qui s'affiche. Et puis enfin, les amis, Back to Africa revient les 28 et 29 septembre au Palais des congrès de Paris. Si vous vivez en Europe, en Occident de manière générale, parce que les gens viennent du Canada et des États-Unis pour participer à ces deux journées-là, et que vous voulez lancer des business en Afrique sans vivre en Afrique, je vous invite à venir cette année. Je vais vous partager avec les invités que je vais ramener. Mais comment vous pouvez gagner de l'argent en Afrique sans y vivre ? Et croyez-moi, il y a énormément d'argent à se faire sur le continent africain. Vous n'avez même pas idée de tout ce qu'on vous prépare pour cette édition. Allez réservez votre place à présent parce que les ouvres sont encore promotionnelles. Prenez le temps d'écouter. C'est un peu lent, mais l'explication vaut la peine parce qu'il entre dans le détail du processus de sélection. Et à la suite de cela, on se retrouve pour se dire quelques vérités. Je vais passer la parole au professeur Cyril Tolo Batou. La question est simple. Est-ce que la procédure conduisant à la nomination d'un nouveau coach des Lyons indomptables a été respectée ? Merci M. Parfait, ici, de me passer la parole. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais dire que peut-être vous vous êtes trompé sur le diagnostic, sur les causes de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez dit en introduction que tout est parti de la nomination du nouveau coach par le ministre des Sports. Là, c'est une conséquence. Tout est parti en réalité de la débâcle des Lyons indomptables en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai dit que le problème était politique. En réaction à cela, le chef de l'État a tenu un discours le 10 février 2024. Permettez-moi de lire quelques extraits, j'en ai trois. Voici ce que le président de la République dit. Comme moi, vous avez été certainement déçu par l'élimination de nos Lyons indomptables lors de la Coupe des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. C'est son ressenti à lui. Il fait un diagnostic. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, écoutez bien les mots, la discipline, de l'organisation et du travail acharné. Diagnostic du chef de l'État. L'État, dans le contexte difficile actuel, qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Et qu'est-ce qu'il apporte comme solution ? Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministre en charge d'export ont été, ont reçu des instructions claires sur le sujet. Voilà ce que le chef de l'État a dit. Qu'est-ce que le ministre a fait ? Il y a eu des réunions à la primature. Tout le monde le sait. Il y a eu des réunions à la présidence de la République pour la répercussion des hautes instructions, des hautes directives du chef de l'État. Ce que le ministre des Sports a donc fait, c'est tout simplement appliquer les instructions qui ont été données. Maintenant, sur la forme, vous demandez si... C'est la procédure qui amène à la nomination d'un nouveau staff technique et plus particulièrement le coach. Est-ce que cette procédure a été respectée par le ministre ? Alors, le professeur Mathias Ronan Guigny vient de parler de l'attelage institutionnel qui existe entre la Fédération Camerounaise du football et le ministère des Sports. Vous avez deux textes. Vous avez le décret de 2014 qui porte sur, justement, l'organisation des équipes nationales de football. Sur leur organisation. Il fait bien d'en parler parce qu'à l'époque, c'est le professeur Joseph Ronan, le président de la normalisation, avec le ministre... Son défunt papa. Voilà, à Dungaroa, qui, vu la débatte que nous avions eue au Brésil, vous vous souvenez qu'un joueur avait même refusé, il y avait des problèmes de primes, un joueur a refusé de prendre le drapeau, le premier ministre est resté là sur le stade. Eh bien, la situation était devenue indonnable. Il fallait mettre de l'ordre dans la maison, lire un domptable, mais aussi établir des relations entre le ministère des Sports et la Fédération. Et ça tombait bien parce que le professeur Joseph Ronan était un ancien ministre des Sports. Sauf que lorsque le décret est signé, en 2015, on se rend compte qu'il y a des détails. Le décret, c'est le cadre général. Mais il y a des éléments spécifiques que le décret ne prend pas en compte. Et Mathias Ronan Guigny a parlé de la spécificité du Cameroun, d'ailleurs, de tous les pays africains. C'est l'État qui finance le football. C'est lui qui finance un droit de regard. Et prenons donc ce qui porte notamment sur la nomination. C'est l'article 9 de la Convention. Qui dit une chose ? Les membres, je vais lire, hein, qu'on s'entend. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont récrutés, soit sur la base d'un contrat signé par le président de la Fédération Camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, dont le président de la Fédération peut nommer l'entraîneur, mais il doit préalablement informer, solliciter l'avis du ministre des Sports. Deuxième hypothèse, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Ça veut dire que l'État peut récruter de manière individuelle l'encadrement et mettre à la disposition de la Fécafout. Par contre, la Fécafout ne peut pas récruter de manière individuelle un entraîneur sans préalablement informer l'État. Alors la question est de savoir, est-ce que la démarche du ministre respecte le sens même de ce texte ? Oui. Pourquoi ? Parce que la Fédération a été impliquée dans le processus qui a abouti à la nomination de M. Marc Brice. La Fécafout ne l'a pas reconnue. Alors, prenons donc la correspondance du président de la Fécafout adressée au ministre des Sports en date du 12 mars. Elle est là. M. le ministre, à M. le ministre des Sports, liste restreinte pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon. Voici le texte. C'est vrai qu'il évoque le décret de 2014, soit, mais il transmet, le président de la Fédération transmet trois candidatures, trois candidatures au ministre des Sports. Hervé Jean-Marie Roger Renard, José Victor Dos Santos Paysero, Fabio Carnavaro. Et aucun de ces coaches n'a été retenu par le ministre des Sports. Non, je vais parler d'abord de l'implication. Le problème n'est pas, est-ce que les coaches ont été retenus ou pas ? Est-ce que la Fédération a été impliquée ou pas ? La Fédération a été impliquée puisqu'elle a envoyé des dossiers de candidature. Très bien, évoluons. Alors, maintenant, dans le processus, il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Et ce ne sont pas les seuls dossiers de candidature. Il y en avait une trentaine. Lorsque je parle des institutions, qui, ici, autour de cette table, connaît les instructions qui ont été données au ministre des Sports dans les conditions financières difficiles de l'État en ce moment. Personne autour de cette table. Mais il fallait faire des choix. Juste pour vous donner des éléments de réponse, les salaires demandés par les trois candidats de l'AfricaFour, M. Hervé Renard, 2,4 millions d'euros, ça fait 1,6 milliard de francs et francs. M. Haran, 1,6 milliard. M. De Santos, 1,5 million d'euros. Ça fait 1 milliard de francs et francs. 984 millions. Bon, 900. Voilà. Presque. M. Fabio Cannavaro, même chose. Même chose. Alors, j'ai ici un autre document sur lequel le groupe de travail s'est appuyé. Voici. Candidature au poste d'entraîneur sélectionneur. C'est tous les candidats qui ont été passés au crible avec leurs prétentions salariales. Et dans ce document, vous allez voir que tous ont le même diplôme, UEFA Pro. Et c'est lui qui a le salaire le plus bas en termes de prétentions. C'est M. Marc Brice. Vous savez combien il a demandé ? 40 000 euros par mois. Donc, 420 000 euros l'an. Voilà. Juste pour dire que... Ça fait combien en CFA ? En CFA, ça fait à peu près 275 millions. Voilà. 275 millions l'an. Qui constitue le groupe de travail ? Le groupe de travail a été constitué par des personnes ayant l'expérience dont, effectivement, des collaborateurs du ministre formés à l'INJS. Et les gens de l'Afrique à foot n'étaient pas à ce support ? Les gens de l'Afrique à foot n'ont pas été associés à l'évaluation. à l'évaluation. Ça n'a pas été associés à l'évaluation. D'accord. Mais... Je voudrais... Attendez. Oui. Juste, 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 pour vous dire, pour vous dire que sur la classification qui a été faite par ce groupe de travail, je vais vous dire les places occupées par les dossiers de l'Afrique à foot, M. José Pézero, est numéro 2, ici. Le premier, c'est Marc Brice, deuxième, José Pézero, troisième, Hervé Renard. Voilà. Vous venez donc vous-même de l'entendre, le Cameroun, en choisissant Marc Brice, a choisi un sélectionneur low-cost, le moins cher du marché. On a pris celui dont les prétentions salariales sont ridiculement basses par rapport aux autres. On pourrait donc se poser la question de savoir est-ce que le prix d'un entraîneur justifie sa compétence ? Bien sûr que non. Je ne suis pas en train de dire ici que parce que Hervé Renard coûte beaucoup plus cher, il devrait être pris par rapport à Marc Brice. Pas du tout. D'ailleurs, Hervé Renard, lui aussi, un jour, il a commencé au bas de l'échelle. Et ensuite, il a accumulé des victoires qui lui ont permis de se valoriser beaucoup plus cher aujourd'hui. Mais, 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 on est quand même en train de parler de la sélection camerounaise de football. C'est probablement la plus grande nation de football africaine. Mais on déplaise à certains, peu importe le classement que vous allez faire, le Cameroun, de manière historique, est au moins dans le top 3, voire le top 5. Donc, si vous n'êtes même pas d'accord pour dire que c'est la plus grande, elle est au moins dans le top 3, voire le top 5. Donc, c'est quand même l'une des plus grandes nations de football africaine. Ça veut dire que c'est un pays qui a gagné beaucoup d'argent grâce au football. Les titres que le Cameroun gagne permettent de faire rentrer de l'argent. Les joueurs que le Cameroun vend à l'étranger permettent de faire rentrer de l'argent. Bref, le Cameroun a gagné beaucoup d'argent et a un nom désormais grâce au football. Est-il normal qu'une sélection comme le Cameroun, quand elle décide d'aller à l'international pour choisir un nom qu'elle va mettre sur son banc de touche, qu'elle prenne un sélectionneur qui est non-aime, qui n'a qu'une expérience en Afrique, qui est au chômage et qui a des prétentions salariales ridiculement basses ? On pourrait légitimement se poser la question. Et bien évidemment, la question a d'ailleurs été posée à M. Tolo. Quand vous nous listez les noms que l'on a entendus, comment faites-vous pour que Marc Brice se retrouve à être gagnant de ce quatuor ? Et là, écoutez la réponse. Je ne suis pas intervieweur, mais un petit élément. J'ai vu le genre de critères financiers, mais est-ce qu'il y a aussi des éléments de critères sportifs ? Parce que dans le classement, dans le classement, si on se dit par exemple qu'on a un horizon africain, on a Renard qui a deux fois gagné la canne. Comment se fait-il que Renard soit classé troisième ? Est-ce qu'on a simplement privilégié les critères financiers ou on a aussi pris les critères sportifs ? Ça, c'est une pondération. Alors, les critères, tous les critères ont été pris. Les critères de langue, le diplôme, l'activité, le staff, les critères financiers, les critères techniques, les critères... Et comment on répondait ? Je ne vais pas entrer dans le défi. Non, c'est comme le problème. Monsieur, monsieur, le professeur, c'est qu'il a... On a compris. Lorsqu'un étudiant passe avec 12 ans sur 20, c'est une pondération. Merci bien. Le professeur, le célèbre... C'est le sens de la pondération qui établit l'orientation d'une classeuse. On a compris. Tout est dit donc désormais. On a choisi un sélectionneur qui, en réalité, était celui qui coûterait le moins cher, malgré le fait qu'il n'avait aucune référence. Je le dis ici, la Fédération camerounaise de football, l'État du Cameroun, a les moyens de payer les 2,4 milliards que Hervé Renard réclamait en salaire. La Fédération en a les moyens. Ou du moins, le ministère, le gouvernement en a les moyens. J'en ai pour preuve le récent budget de la Fédération camerounaise de football qui a fuité, qui est désormais disponible sur les réseaux sociaux. Pour les 2 prochains matchs du Cameroun, à savoir au Cameroun, contre le Cap Vert et ensuite en Angola, tenez-vous tranquille, le budget qui est demandé par la Fédération est de 1,176,000,000 de francs CFA. Rien que ça, ce n'est pas très loin des émoluments que Hervé Renard réclamait. On est dans un sport qui brasse énormément d'argent. Il faut bien en avoir conscience. C'est sûr que ces chiffres peuvent paraître choquants pour l'individu lambda, mais je donne cet exemple pour montrer que la Fédération et le ministère, s'ils veulent l'île mettre du sien, peuvent trouver le budget pour permettre à ce que nous puissions avoir un sélectionneur de la trompe d'Hervé Renard, voire même plus parce que je crois que les Lyons sont inventables peuvent se permettre d'aller chercher un sélectionneur encore plus capé avec un nombre beaucoup plus prestigieux que celui-là. S'il faut, les efforts peuvent être faits, d'autant puisque je le rappelle encore, c'est une compétition, c'est un sport qui rapporte beaucoup d'argent quand on sait comment le manager. Mes amis, autant vous dire que je n'ai pas envie d'être à la place de Marc Brace parce que la pression qu'il a sur le dos désormais est énormissime compte tenu du fait que le Cameroun a 4 points et le Cap Vert, 4 points, on a toujours le Cap Vert et l'Angola jouant à la dernière canne. Ce sont des équipes qui clairement ont un niveau aujourd'hui de ce qu'on a vu pendant la compétition de Natu-Axe sérieusement inquiété les Lyons et les montables. Au moins que ce sénage se surpassait, un résultat décevant n'est pas impossible. Mais il faut le rappeler, pour le public camerounais, tout autre résultat qu'une victoire sera considéré comme un échelle. Le niveau de pression qu'il y a sur Marc Brace, c'est chaud. Dans les commentaires, je veux vous lire très bientôt.